Le Monde à l'envers avec Dmitry Okomarov C'est passionnant. Cela vous transforme en otage. Mais cela vous tue à la fin. Vous n'avez jamais rien vu de tel à la télévision. L'émission Le Monde à l'envers entre dans l'entre-dents barons de la drogue. C'est dur. L'endroit où commence la chaîne de production de la cocaïne. Dans un autre pays, j'aurais été condamné à 15 ans de prison. Des jeunes enfants sont entraînés dans le marché noir. Quel âge as-tu ? J'ai 6 ans. Que fera la fille qui a rendu Dmitry Okomarov pour... Faites vos valises. Allons-y. Qui a transformé un vrai roi en vendeur ambulant ? Je vis pour une pension minimum. Qui a transformé une femme ordinaire de Kharkiv en millionnaire bolivien ? Mes domestiques vivent là-bas. Un plat choquant fait d'animaux de compagnie. C'est terrible. Il me regarde. Contre quelle maladie en kebab de coba est-il en remède ? Bon appétit. Il est temps de découvrir le monde à l'envers. Le monde à l'envers avec Dmitry Okomarov La Bolivie, la Colombie et le Pérou forment le soi-disant triangle de la cocaïne des Andes. C'est la patrie de la drogue qui est l'une des plus dangereuses au monde parce qu'on ne se rend même pas compte quand on a des biens dépendants. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique de voir l'ensemble du processus de culture et de récolte de la coca, la matière première de la production de cocaïne. C'est l'Osiungas, la région la plus difficile à attendre du pays. Dans ses bois et montagnes reculées, vivent le travail des cuilleurs de coca réguliers ainsi que des trafiquants de la drogue très remarquables. De temps en temps, vous pouvez voir de la fumée au-dessus des montagnes. Cela signifie que quelqu'un brûle la jungle pour préparer le terrain pour des nouvelles plantations de la drogue. Là-bas, vous pouvez voir le bois en feu et des plantations de coca à perte de vue. La culture de cet arbuste est la source d'existence de toute la région de l'Osiungas. Il est impossible de mettre un terme à ce processus. Une superficie d'environ 20 000 hectares est couverte de plantes narcotiques. Cette zone équivaut à 15 000 terrains de football. Plus importante encore, il s'agit d'une entreprise légale ici. La coca est officiellement autorisée en Bolivie. De plus, pendant de nombreux siècles, la culture des buissons narcotiques a été une tradition locale et les Boliviens ne vont pas lâcher prise. C'est le village de Yanabayo, un village typique de la vallée de l'Osiungas. La principale source d'existence de la population locale est l'argent tiré de la culture et de la vente des feux narcotiques. C'est un endroit fermé où les étrangers ne sont pas autorisés. Mais le programme Le Monde à l'envers ne peut pas être arrêté. Aujourd'hui, vous verrez une histoire exclusive. Je deviendrai un vrai cueilleur de coca et ferai la chose pour laquelle, dans n'importe quel autre pays du monde, j'aurais été envoyé en prison. Notre voiture se transforme en taxi partagé car nous sommes dans le village des cueilleurs de coca et ils m'ont demandé de les conduire à la plantation. Bonjour! Comment trouvez-vous mon taxi partagé? Nous sommes comme des sardines à la sauce tomate. Je dois dire que la voiture a déjà coulé. Bientôt, elle touchera le sol. Bonjour! Vous partez avec nous? Je le ferai si je peux monter dans la voiture. Laissez-moi vous aider. Ok, allons-y. J'ai assumé une grande responsabilité. Le long de la route de la mort, je vais conduire une voiture plein de monde. Nous montons la colline le long d'une route impraticable, dépassant à pied des dizaines de villageois. La route est incroyablement raide et étroite. Comprenez-vous maintenant pourquoi notre voiture a fait tant de bruit? Parce que beaucoup de gens montent la colline tous les jours. Il leur faut deux à trois heures pour y arriver. Ainsi, lorsqu'un moyen de transport monte la colline, ils essaient toujours de l'utiliser. Les passagers descendent de la voiture près de leur plantation. Ils portent des seaux et des sacs, comme les Ukrainiens en route vers leur chalet d'été. Mais ces gens vont récolter une récolte totalement différente. Enfin, l'équipe avec laquelle je vais travailler aujourd'hui m'a dit d'arrêter. Nous avons atteint notre destination. Permettez-moi de me présenter. Je suis Dmitro. Quel est votre nom? Husto. Bonjour, je suis Dmitro. Je suis Dané. J'ai 9 ans. Je suis Karine. Néde. As-tu encore plus jeune que ce garçon? Quel âge est-tu? J'ai 6 ans. Voici Nader. Il a 6 ans. C'est le plus jeune cuilleur de coca. Je suis Fabiola. Jacqueline. Gwendy. Gwendy, j'espère que la petite fille ne va pas cuire de la coca. Non, elle ne le fera pas. En jugé par votre posture confiante, vous êtes le patron ici, n'est-ce pas? C'est vrai. Rinaldo est le leader ici. Il est le propriétaire de la plantation. Difficile de croire que ces gens positifs, joyeux et souriants parmi lesquels de nombreux enfants soient en fait complices du commerce de la mort. Actuellement, nous sommes à une base de transport de monde. A première vue, vous ne direz jamais que quelque chose de terrible se prépare ici. Quelle beauté. Ils cuillent de la coca aussi? Non, c'est un autre truc. Alors, aujourd'hui, non seulement je vous montrerai un jour de la vie des cocalières, le nombre local des cuilleurs de coca, mais je deviendrai aussi l'un d'entre eux. Pour cela, je dois changer d'évitement. S'agit-il d'un vêtement traditionnel ou d'un usage pratique? Tu vas mettre les feuilles de coca dedans. J'ai l'impression d'être un pirate plutôt qu'un cuilleur de coca. Il ne me manque qu'un oeil crevé et un bandeau sur l'oeil avec un perroquet. Les filles, puis-je amener ce perroquet avec moi? Bien sûr. Comment s'appelle-t-il? Pepe. Allez, Pepe, mettons-nous au travail. Mes amis, ce travail n'est pas pour les femmes, bien sûr. Les escaliers sont très raides, la pente est très raide. Je ne peux pas imaginer comment les dames marchent ici dans leur jupe. D'accord, montrez-moi comment vous faites. Quelle est la bonne façon de cuillir les feuilles? Assembler les plus vertes avec soin, c'est tout ce que vous devez faire. N'endommagez pas les branches, car tout le buisson se desséchera. Où puis-je mettre ce perroquet? Pourquoi l'ai-je même amené? Ne criez pas, essayez-vous tranquillement, ne m'empêchez pas de travailler. Il a décidé d'intentoyer mes oreilles. C'est amusant, mais c'est de l'exploitation du travail des femmes et des enfants pour la production de la drogue. Mais ces gens n'ont pas d'alternative. Il n'y a rien d'autre à faire dans ces endroits. En une journée, les coqualières récoltent des 10 à 15 kilos de feuilles narcotiques. Les Uncas appelaient cette plante Coca Mama. Seules les élites locales étaient autorisées à l'utiliser. Les nobles, les prêtres et les commandants de l'armée. Ils donnaient de la Coca aux guerriers lors de campagnes militaires et aux messagers. Ils disent qu'après avoir été alimentés avec de la Coca, les messagers pouvaient courir 250 kilomètres par jour. Les Uncas croyaient également que la Coca était un aphrodisiac puissant. Il y a une légende selon laquelle la femme du grand Unca était très promiscuitée et a trahi son mari avec tout le monde. Pour cela, il l'a exécutée, coupée en petits morceaux et jetée dans la ville. Et à l'endroit où il jeta ses restes, des cocaillères apportant du bonheur et de la joie commençèrent à pousser, payant en quelque sorte les péchés de sa femme. Au fait, ils disent que la Coca est un simulateur sexuel. Que savez-vous à propos de ceci? N'embarrasse pas notre Fabiola. Elle n'a que 17 ans. Nos ancêtres nous ont raconté cette légende. Mais ce n'est pas vrai à en juger par nos maris. J'ai l'impression qu'ils n'ont besoin de rien d'autre que de Coca. Nous déménageons pour un court instant dans une plantation voisine. Ces hommes fabriquent des plates-bandes pour les cocaillères. Bonsoir, seigneur. Quel est votre nom? Freddy. Je m'appelle Dmitro. As-tu besoin de monnaie? Bien sûr, ce travail est très dur. Mes amis, pour préparer une plantation pour la culture de la Coca, vous devez d'abord brûler la forêt, comme vous pouvez le voir sur ces souches. Nous avons cette pente régulière qui doit se transformer en escalier. Nous fabriquons les escaliers à l'aide de cette pelle en bois et d'une machette. Si nous voyons une racine, nous la coupons, bien sûr. Soit dit en passant, de nombreux agrariens boliviens n'aiment pas les cocaillères. Ils disent que trop de terre leur sont attribuées. Si le tas de choses se maintient, seule la coca poussera dans le pays. La femme de Freddy nous montrera comment les buissons narcotiques doivent être plantés. Il n'y a rien de complexe là-dedans. Le même principe fonctionne avec les tomates et les concombres. Ce sont des jeunes plantes, n'est-ce pas? Oui, vous mettez les racines du semis dans un trou et talonnez soignement. Mais au début, nous saupoudrons les semis de produits chimiques pour les protéger des sauterelles. Est-ce que les sauterelles aiment aussi mâcher de la coca? Tout le monde le fait. Votre tête peut devenir étourdie ici, non seulement à cause de la coca, mais aussi à cause de la hauteur des pentes où elle est cultivée. Un mouvement négligent et vous tomberez sur la pente. Y a-t-il déjà eu un accident où quelqu'un était en hauteur et est tombé en bas de la colline? Jusqu'à la rivière, c'est un potager extrême. Oui, la pente est très raide. En pas négligeant et vous tomberez. Mais ici, on commence à récolter de la coca à l'âge de 6 ans. C'est pourquoi nous sommes déjà habitués à cela. À quel âge peut-on commencer à mâcher les feuilles de coca? Les adultes sont autorisés à mâcher de la coca. Mais c'est la même chose qu'avec le tabagisme. Beaucoup d'enfants le mâchent en cachette de leurs parents car la coca est en énergissant. Cette feuille aide à bloquer de nombreux besoins en sentiments et désirs naturels. Lorsque vous le mâchez, vous ne vous sentez pas somnolent, vous n'avez pas faim, vous ne ressentez pas la soif, vous ne vous sentez pas fatigué. C'est la raison pour laquelle les conquistadors espagnols utilisaient activement la coca, forçant pratiquement les esclaves à la mâcher pour en tirer le maximum. Pendant ce temps, il y a une inspection à la plantation voisie. Le propriétaire est venu vérifier le travail de ses employés. Je vais devoir me signaler aussi. Montrez ce que vous avez ici. Regarde, tu as déchiré une branche entière. Vous ne devez pas tricher. Vous êtes propriétaire d'une plantation de coca. Vous êtes venu ici, mais vous ne mâchez pas. Où est la bouche pleine de feuilles ? Je suis jeune, je suis assez énergique sans coca. Au fait, selon les normes locales, la plantation de ce jeune baron de la coca est assez petite, seulement en tant que demi-hectare. Combien de revenus cela a rapporté ? Nous récoltons quatre fois par an. Si tout va bien, toute la récolte rapportera 4000 dollars. C'est beaucoup pour nous. Combien payez-vous à vos esclaves ? Comme moi, comme ces belles-filles. Cela dépend du travail. Vous pouvez avoir jusqu'à 70 bolivianos. Vous obtenez 10 dollars par jour de travail. Ce n'est pas mal pour la Bolivie. Mais 4000 dollars par an de toute la plantation pour le propriétaire, moins les salaires versés aux employés, c'est trop peu, je pense. Oui, ce n'est pas beaucoup. Je vais vous poser les questions que poserait ton inspecteur des impôts. Comment avez-vous acheté votre voiture ? J'ai économisé de l'argent. Bien sûr, Rinaldo cache quelque chose. De nombreux hommes d'affaires de cette région ont également des plantations illégales, où la coca est cultivée pour la production de la drogue. Les filles se joignent à notre conversation sur les finances. Notre salaire dépend beaucoup de la météo. S'il pleut, la récolte de coca que nous récoltons va pourrir et Rinaldo ne nous paiera rien. On dit que le président Evo Morales a gagné aux élections parce qu'il avait promis de protéger vos droits, les droits des cocaillères. Est-ce vrai ? Oui, nous avons mal vécu sous d'autres présidents. Ils nous ont forcé à couper les plantations. Et la prise de la coca était très bas. Evo Morales nous soutient. Il a expliqué au monde entier que la coca n'est pas une drogue, c'est vrai. Nous n'avons jamais essayé la cocaïne. Globalement, les travailleurs de la plantation ne se soucient pas de l'utilisation des feuilles pour faire de l'alcool, du pain, des bonbons ou des médicaments. Gagner leur petit argent est la chose la plus importante pour eux. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner de l'argent ici. Fabiola, c'est une discrimination des hommes. Regardez combien vous avez ramassé pendant une heure. Et combien j'ai ramassé. Bien sûr, je parle beaucoup en même temps, mais je me sens enjeuner. D'habitude, je ramasse un sac entier pendant une journée. Étudiez-vous quelque part ? Oui, à l'école du village. Je suis en licence. Dans les villages boliviens, les écoliers manquent souvent les courses pour gagner de l'argent en récoltant de la coca. Il est temps de montrer ce que j'ai ramassé. Qu'est-ce que tu penses ? Ça va ? Les enfants ici ne ressemblent plus. J'ai ramassé plus d'un kilo. Ayant travaillé dans cette entreprise, j'ai compris que la coca n'est pas la chose la plus importante ici. Les collègues, savez-vous ce que j'ai le plus aimé dans la cuillette de coca ? Les charmantes coqualières. Merci. Mais vous partirez quand même pour votre Australie. Pourquoi l'Australie ? L'Ukraine. Dieu, il mélange l'Ukraine avec l'Australie. Sont-ils les mêmes pour vous ? Je sais où se trouvent l'Argentine, le Paraguay et le Pérou. Venez visiter notre pays et vous apprendrez que la vie est bien meilleure en Ukraine qu'au Paraguay, au Pérou et en Bolivie. Amenez-moi d'ici maintenant. Allons-y. Emballez vos affaires. Vous récolterez des pommes de terre et du maïs. Elle est prête à tous si c'est la laide à aller en Ukraine. Si tu arrives avec de la coca, je ne vous verrai pas pendant huit ans. Je vous apporterai des colis en prison. Laissez notre Fabiola tranquille. Allez, il est temps de sécher les feuilles. Je reviendrai. Peut-être. Où vous venez ? Mais rappelez-vous bien, si jamais vous venez me voir en Ukraine, vous ne verrez jamais de coca de toute votre vie. Soyez prêts pour cela. Ce n'est pas grave. Nous allons alors mâcher du maïs. J'aime le maïs aussi. Mes amis, c'est ainsi que vous pouvez changer votre vie, récolter de la coca en Bolivie et ramener cette charmante fille à la maison pour manger du maïs ensemble. D'accord, blagueur. À plus tard. Avec nos sacs pleins de coca, nous revenons à la base du coca. Maintenant, la chose la plus importante est de sécher les feuilles avant qu'il ne pleuve. Il existe des règles spéciales pour sécher les feuilles. Une feuille mal séchée est considérée comme un déchet et il est très difficile de la revendre. Je vais être honnête. J'ai sous-estimé ce travail. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. L'étape la plus responsable commence maintenant. La zone d'argent que vous gagnerez dépend de la façon dont vous séchez la coca. On vexe la coca ramassée sur le filet. Après le dessèchement des feuilles, leur volume diminuera de trois fois. Notre journée de travail continue. Il est temps d'aller dans une autre plantation. Ici, mes amis, les choses les plus intéressantes et les plus terribles de la journée de travail d'aujourd'hui commencent. Nous allons transporter de la coca qui s'est déjà séchée. Pour cela, nous devrons traverser une rivière par un téléphérique. Regardez ça. Sur quoi elle repose? Ces morceaux de bois tremblent. Ce téléphérique artisanal est un moyen primitif et assez dangereux pour les cocaillères de gagner du temps et de traverser la rivière. Une promenade jusqu'au pont le plus proche prendra une demi-journée de plus. Ces téléphériques de cocaillères sont dispersés dans toute la Bolivie. Tout le monde les utilise, les jeunes enfants aux personnes de 81 ans. Comment ça marche? Tout est simple. Nous allons par une corde à vers cette rive et par la deuxième corde, nous revenons. Voyez, mes amis, la chose la plus importante est l'angle de la pente. Ce téléphérique descend, nous l'utilisons pour traverser la rivière et rejoindre la rive opposée. Et la seconde est fixée en haut et descend plus bas. Les gens l'utilisent pour revenir en arrière. Il existe de nombreux cas mortels. Où se situe votre autre plantation? Montrez-le-moi. Vous ne pouvez pas le voir d'ici. Il est à environ 1h30 de marche du téléphérique. 1h30 de marche, c'est une longue journée aujourd'hui. Alors quoi? Vous vous asseyez simplement ici et vous descendez? Oui. Et s'il s'arrête à mi-chemin? Donc vous vous aidez avec vos mains. Mes amis, il veut que je passe par là. Regardez son état. Il est déjà en train de s'effondrer. L'amoureux de l'extrême. Les planches minables pourries. Parfois, le chariot tombe. Beaucoup de gens sont tombés et se sont noyés ici. D'accord, mes amis. Que Dieu m'aide! Je suis coqualière! Je n'ai pas atteint la rive quand la charrette s'est arrêtée au-dessus du milieu de la rivière. Je dois travailler avec mes muscles. C'est dur. C'était incroyablement difficile. Mes amis, je n'arrive pas à y croire. Je renvoie la charrette sur la rive opposée pour le baron de la coca. Vous avez dit que c'était simple, mais ce n'est pas si simple. Nous sommes habitués à cela. Allons-y pour la coca. Le plus difficile commence maintenant. Une heure trente minutes d'ascension. Il y a une plus grande récolte ici. Est-ce sec? Oui, vous pouvez le récupérer maintenant. C'est un processus pratiquement un interrompu. Pendant qu'à un bout du ravin, les gens ramassent de la coca, à l'autre bout du ravin, dans une autre plantation, la coca qui a été ramassée hier et séchée. Je suis prêt à vous aider. Nous ramassons le filet, entassons tous les feux et en remplissons en sac. Pour le protéger de la pluie, on enveloppe les feux dans du plastique et on les met dans un autre sac qui ressemble à un sac où l'on stocke du riz. Il est très grand. Maintenant, nous retournons au téléphérique, car la coca va maintenant sur un marché à la base. 15 kilos. Dans un autre pays, je serais allé en prison pendant au moins 15 ans. Personne ne sait combien de coca lières comme moi descendent la pente en ce moment avec des sacs pleins de coca. De nombreux laboratoires produisant de la cocaïne sont cachés dans ces forêts. De temps en temps, les producteurs de la drogue sont arrêtés par l'armée bolivienne. Des centaines de tonnes de drogue sont brûlées. Mais les usines de médicaments refont surface, car ce business est très rentable. Pour produire un kilo de pâtes à la cocaïne, il faut environ 10 sacs comme celui-ci, plus du carrossène, de l'acide sulfurique, une solution alcaline. Le coût de production de la solution narcotique est incroyablement bas. Il ne peut être comparé au revenu des savantes. Les clients paient énormément d'argent uniquement pour le risque. Mes amis, nous suivons le chemin qui fait des multimilliardaires des multimillionnaires. Cependant, ni les multimillionnaires ni les multimilliardaires ne savent rien de cette voie. Pensez-y. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ici, en Bolivie, un kilo de cocaïne coûte 1 500 $. Au Mexique, cela coûte déjà 10 000 $. S'il arrive qu'on le transporte de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis, il coûtera déjà 60 000 $ le kilo. Si vous imaginez envoyer les six passeurs donnés à chacun de 1 kilo de cocaïne et que 5 d'entre eux sont arrêtés, vous ne serez toujours pas perdants. Ici, vous envoyez 10 coursiers et que vous donniez 20 kilos à chacun d'eux. Maintenant, nous devrions à nouveau prendre ce téléphérique effrayant. Combien de fois par semaine ramassez-vous de la coca? Deux fois. Cette terrible activité a lieu deux fois par semaine. Je vais être honnête, je suis très fatigué. Je vais maintenant traverser les rivières et vous rencontrer avec les chars sur les rives opposées. Nous chargeons notre récolte. C'est lourd. Vous devez l'attacher au chariot car ce sac coûte cher. C'est cher. Après avoir tout récolté, tous les cocaillères de la route de la mort vont à la base. En 1960, la Convention des Nations Unies a inscrit le feu de coca sur la liste des substances interdites. Mais une exception a été faite pour la Bolivie en légalisant cette tradition pluriséculaire. Il y a même un marché de gros de coca ici, pratiquement au centre de la ville. Des centaines de tombes de feuilles interdites dans le monde sont vendues et achetées ici, c'est-à-dire à cet endroit. Et ils sont distribués sur les marchés à travers le pays. Il y a une odeur très spécifique ici. L'odeur de cette feuille qui est utilisée pour produire l'une des drogues les plus fortes au monde. Les clients portent les sacs au marché de Villa Fatima. Ils emballent les mâles et les salons de voitures faisant une réserve de feuilles narcotiques jusqu'à la prochaine récolte. Il y a tout un train de gens qui transportent de la coca. Chaque sac contient environ 30 kilos de feuilles. Ainsi, une personne court avec une charge d'au moins 50 kilos sur le dos. C'est le seul endroit en Bolivie où les cocaillères peuvent vendre officiellement leur récolte et où les autorités contrôlent cette vente. Mais les deux parties savent que plus d'un tillet des matières premières n'arrivent pas sur le marché car elles restent dans leurs laboratoires pour se transformer en l'une des drogues les plus dangereuses au monde. C'est ainsi que de nombreux Boliviens gagnent leur vie. À la fin de notre programme, vous apprendrez ce qu'est la fête d'une femme née en Ukraine en millionnaire. Loin de tous les politiciens boliviens vivent dans ce luxe. Aimeriez-vous goûter la coca? La Bolivie est magnifique, non seulement en raison de son commerce de drogues bien développées, mais aussi des traditions des gens ordinaires. Nous allons rendre visite à une famille qui ne mettra pas de pain et de sel sur la table pour nous accueillir. Ils vont cuisiner une fréhendise terrible, typiquement bolivien. Il y a 7 millions de tribus indiennes sauvages résidant dans les Indes domestiquées, ces adorables animaux, les cochons d'Inde. Mais pas pour les garder comme animaux de compagnie, mais pour leur viande. Des millénaires ont passé, mais les préférences culinaires des Indiens n'ont pas du tout changé. Pour s'assurer que pour les habitants de la région des Indes, un cochon d'Inde n'est pas un animal de compagnie doux, mais une source de viande, de nourriture et de fréhendises, il suffit d'entrer dans pratiquement n'importe quelle maison. Aujourd'hui, nous avons été invités à un dîner par une bonne famille unie. Ils habitent à 3 kilomètres de Cochabamba. Heureusement, il n'y a pas de chien ici. Bonjour, bon après-midi. Puis-je entrer ? Y a-t-il un chien ? Non, entrez. Vous devez connaître la raison de notre visite, ce qui nous intéresse. Nous nous intéressons aux cochons d'Inde. Ils disent que vous avez une grande ferme de cochons d'Inde. Oui, c'est vrai. La propriétaire Roberta nous conduit vers ces rongeurs. Elle a 120 animaux en ce moment. Mes cobayes vivent ici. Oh, mon Dieu ! Quelle belle vue ! C'est un magasin de zoos. Ils sont trop mignons. Ils sont très beaux. Ils sont si mignons. Ils sont tellement cools. Comment pouvez-vous les manger ? Facilement. Vous les tuer et les faites frire comme un poulet. C'est très délicieux. Non, je pense que c'est cruel. Vous ne pouvez pas manger une telle beauté. Oui, vous pouvez. Ce que vous dites est terrible. En Ukraine, des milliers de personnes gardent ces beautés à la maison. Les nourrissent, on prend soin, on les aime et vous les mangez. C'est terrible. Ne les tuent pas ? Non, puis-je en tenir un ? Oui, celle-ci est enceinte. Oh, une cochon d'inde enceinte. Qu'elle est mignonne. C'est trop mignon. Si vous voulez m'offrir ça ou essayer de tuer l'un d'eux, je partirai immédiatement. Je ne serai pas la cause de la mort de ces beaux animaux. Attention. Tueriez-vous aussi la femme enceinte ? Non. Merci. Vous ne pouvez manger que les cochons d'inde âgés de deux à trois mois. Est-ce qu'ils mordent ? Oui, et ils font très mal. Mais celles-ci sont déjà habituées à un homme. Ils font confiance à l'homme et ils ne morderont pas. Je vais la laisser partir, pas pour la rendre nerveuse. Mais elle s'est déjà habituée à moi. Quel âge a celle-ci ? Dix jours. Dix jours, petit. Leur donnez-vous des noms ? Bien sûr, vous ne les faites pas. Quel nom ? Vous les nommerez, puis vous devrez les tuer. Je nommerai celle-ci. Il ressemble à un lièvre. Je l'appellerai lièvre. Je m'occuperai de lui. Je le regarderai à la maison. Il aurait vécu jusqu'à sept ou huit ans chez moi. Je ne l'aurai pas mangé. Je ne vous comprends pas. C'est juste de la nourriture. Où sont les cobayes qui vont être tués ? Ils ne sont pas là. Nous allons trier les plus jeunes dans quelques mois. Les plus grands sont tous destinés à la reproduction. Donc, personne ne sera tué dans un proche avenir dans cette maison de cobayes, n'est-ce pas ? Correct. Hourra, bonnes nouvelles. Je suis content. Je peux dormir paisiblement aujourd'hui. Ne soyez pas trop heureux, cependant. Nous avons déjà abattu et préparé quelques délicieux cobayes aujourd'hui. Venez avec moi. Vous verrez comment nous les cuisinons et on goûterait. C'est vraiment délicieux. Je me sens mal à l'aise après les avoir regardés, caressés. Je n'ai pas envie de les manger, pour être honnête. Je suis désolé. C'est inapproprié. Nous n'acceptons pas les refus. Plus près de l'après-midi, toute la famille de notre héroïne se réunit à la maison. Sa fille Jeannera, Sania Cedera, son mari Habiba et sa mère Beneta. Vous aimez les cobayes ? Je les adore. Qu'en pensez-vous ? Je n'en ai essayé aucun. Je les aime. Ils sont mignons. J'ai pitié d'eux. Nous n'acceptons aucun refus. C'est irrespectueux de refuser les friandises. Allez, je vais vous montrer comment ils sont cuits. Vous ne devriez pas manger les cobayes, mais vous devez le faire. Ce que son dinde a déjà été préparé. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je vous comprends, on est ancienne génération. Vous avez mangé des cobayes toute votre vie. Vous ne ressentez aucune pitié pour eux. C'est de la viande tout juste. Qu'en est-il de votre fille ? Nous sommes habitués à manger des cobayes depuis l'enfance. Ils sont comme du poulet ou du bœuf pour nous. Ce n'est pas de l'abattage. Ok, pourriez-vous tuer un cochon d'hente ? Qui pensez-vous les a tués ? Au début, les cobayes doivent être bouillis. Maintenant, nous salons l'eau, ajoutons des épices et de l'ail. Génial, j'aime l'ail. Je vais aider à cuisiner. Plus tard, je dirai à mes amis que j'ai cuisiné des cochons d'hente. Si mes amis ont gardé des cobayes chez eux, ils me tueront et m'exclueront de leur liste d'amis. Nous les faisons bouillir pendant une courte période, 15-20 minutes. Pendant la cuisson des cobayes, Roberta prépare une sauce aux épices et au piment. Sa fille mélange les oeufs. D'accord. Maintenant, nous fabriquons quelque chose de similaire au boulet de viande ukrainienne. Oui, nous enrobons la viande mélangée aux oeufs et au pain sec moulu, n'est-ce pas ? Oui, nous enrobons la viande et la faisons frire. De nombreux habitants des autres terres d'hente sont convaincus qu'il ne s'agit pas seulement de la nourriture, mais de la nourriture sacrée, car le cobaye aide à entrer en contact avec les dieux, à entrer en contact avec des éléments tels que l'eau, le feu, le vent et la terre. Outre le fait qu'il s'agit d'une nourriture sacrée, les cochons d'hente font partie intégrante des rituels magiques. Les chamans boliviens les utilisent pour purifier leurs clients. Ils effectuent un rituel de sacrifice avec les animaux et lisent même la fortune sur leurs intestins. Dans l'une de nos émissions précédentes, le chaman du président bolivien a déjà organisé un rituel de purification avec l'aide d'un cobaye. Un cobaye, ça chatouille. À cette époque, je ne pouvais même pas imaginer que je devrais manger cet animal. Quelle est la partie la plus savoureuse d'un cochon d'hente? Ses pattes, ses oreilles, peut-être sa tête ou son dos? Les pattes. J'aime aussi les pattes. Il n'y a pas beaucoup de viande sur les pattes. Il y a autant de viande que dans deux bâtonnets de crabe. Après cela, les cuisses et le nombre local de cochons d'hente vont à la poêle. En 15 minutes, le dîner est prêt. Si vous ne regardez pas de près, sous le revêtement, après la friture, dans l'huile, ça n'a pas l'air trop terrible. Si vous ne regardez pas la tête, en Bolivie, en Colombie, en Équator et au Pérou, environ 100 millions de couilles sont tuées chaque année. Annuellement, telle est l'échelle de consommation de la viande du cobaye. Qui est le prochain? Bienvenue à notre table. Je voulais dire que ça a l'air délicieux, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le cœur à le dire, car si vous regardez cette plaque sous un certain angle, c'est une catastrophe totale. Bon appétit. Il s'agit d'un vrai dîner bolivien délicat et festif. La viande du cobaye aide également à renforcer votre organisme. C'est aussi un traitement contre l'angine. D'accord, essayons. Alors, les cuisses sont les plus savoureuses, me direz-vous. Puis je le tournais pour rendre moins évident ce que je mange. Terrible. Regarde ça, il me regarde. D'accord, je peux le faire. Pardonne-moi, cobaye. Il ne peut pas vous entendre. Mes amis, pour la première fois, un autre cauchemar culinaire dans le programme Le Monde à l'envers, selon les normes ukrainiennes. Le cochon d'Inde est la principale friandise ici dans les Andes, en Bolivie. Ça a le goût du poulet. Pas du poulet du marché, des cuisses de poulet ou des poulet de chair, mais le poulet qui a grandi quelque part à la campagne. Il a grandi dans la maison d'une grand-mère et la grand-mère la nourrit tous les jours. C'est très gras, délicieux. Regardez cette viande après avoir enlevé la peau. Il ressemble à une poitrine de poulet ordinaire, un poulet ou un canard régulier. Mais la viande est beaucoup plus tendre et délicieuse. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'est délicieux. Cuisinerez-vous des cochons d'Inde à la maison? Ils me tueront et me chasseront du pays si je vais dans un magasin de zéro acheter un cochon d'Inde et le manger. Certainement pas, non. Votre peuple est étrange. Au fond, tant de nations, tant de traditions culinaires. Certains d'entre eux peuvent nous sembler choquants, mais c'est une chose de routine ici. C'est la vie ordinaire des gens ordinaires. Il y a une autre tradition intéressante. Si après le repas, vous vous léchez les doigts, cela signifie que la nourriture est très délicieuse. C'est la bonne manière, c'est normal. La nourriture est très délicieuse. Vous êtes les bienvenus. Nous continuons notre voyage à travers l'une des régions les plus difficiles à accéder de Bolivie, où la cocaille est cultivée. Vous ne pouvez voyager ici que sur des routes étroites avec des virages serrés et des pentes pratiquement sans fond. Il n'y a pas de route alternative dans cette région. Nous nous dirigeons vers un village très inhabituel. Là, il est facile d'oublier non seulement dans quel pays vous vous trouvez, mais aussi sur quel continent. Absolument tous les gens ici sont noirs. Mes amis, nous sommes arrivés dans la petite Afrique bolivienne. Les gens qui vivent ici sont appelés afro-boliviens. Ils sont tous les descendants d'esclaves noirs amenés ici d'Afrique par les conquistadors espagnols. Aujourd'hui, leur principale occupation est la cuillette de coca. Initialement, le peuple africain a été amené avec force en Bolivie au début du 17e siècle, à la chaleur de la fièvre d'argent dans la ville de Potosie. À cause d'un travail insupportablement dur, de nombreux indignants sont morts dans les mines. Il n'y avait pas assez de main-d'oeuvre. Alors, ils ont commencé à faire venir de la main-d'oeuvre fraîche du continent noir. Les Africains ont été considérés comme très endurants. Les descendants de ces esclaves africains vivent aujourd'hui dans la région de l'Océan Gass. Leur nombre est d'environ 25 000. Tout le monde est incroyablement surpris de voir un homme blanc ici. Bonjour. D'où venez-vous ? Ukraine. Nous venons de Bolivie. Ce sont nos enfants. Gerson et Jefferson. Comment trouvez-vous notre village ? J'aime tout ici. La nature, l'air frais, les montagnes. Il n'y a qu'une chose que je n'aime pas. C'est la terrible route. Notre voyage ici a été une catastrophe. Chaque année, nous demandons aux autorités de construire une route normale. Et chaque année, nous recevons à nouveau des promesses vides. Mais vous avez votre propre communauté pratiquement fermée ici. Les étrangers ne viennent pas ici à coup sûr. Oui, nous sommes comme une famille ici. C'est le président du village, Tito Bagheia Foronda, 65 ans. Il est responsable, il gère les équipes de cuillettes de coca et c'est pratiquement tout sur les Afro-Boliviens. Quand êtes-vous venus aux villages pour la première fois ? Ils ont été amenés ici par les propriétaires au 17e et 18e siècle. Les habitants de quel pays et ethniquement sont devenus les esclaves et ont donné leur vie en travaillant pour les Espagnols ? Dans la plupart des cas d'Angola et du Congo. Ils étaient transportés de là par des bateaux dans des cages en bois comme des animaux. Ils ne mettaient que des personnes parlant des langues différentes dans une cage pour empêcher de faire un complot et de s'enfuir. Les faibles étaient jetés à la mer avec leurs chaînes. Vous racontez des choses terribles maintenant. Je suis terrifié. Les Espagnols ne nous considéraient pas comme des hommes et nous traitaient comme des animaux. Ils élevaient une nation d'esclaves. Ils n'autorisaient que des hommes et des femmes très forts à faire des enfants pour une génération forte. Aujourd'hui, les Afro-Boliviens ont une vie de tradition et une foi absolument différente. 95% des habitants de ce village sont catholiques. Les autres sont protestants. Des croyances africaines traditionnelles ont-elles été préservées ? Non, nous croyons tous en Christ maintenant. Et nous ne prions que le Christ. La plupart de vos co-villégeois ont la peau foncée. Comment avez-vous réussi à préserver votre communauté pendant tant de siècles, à ne pas vous mêler aux Boliviens, aux autres nations ? Nous sommes toujours restés ensemble parce que nous avons toujours été dehors la loi dans un pays étranger. Ni les Blancs, ni les Indigènes ne nous ont reconnus. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que tout le monde s'est unie. Nous avons compris que nous étions les citoyens d'un seul pays. Avec quelle personne vous associez-vous, les Africains ou les Boliviens ? Les Afro-Boliviens. La Bolivie est notre patrie maintenant. Mais nous nous souvenons bien d'où viennent nos racines. Quelqu'un de votre village a-t-il visité l'Afrique ? Ou peut-être y avez-vous déménagé pour de bon ? Franchement, je ne sais pas où se situe notre Afrique. Excusez-moi pour ma question audacieuse. Puis-je vous demander ? Oui, bien sûr, parlez-en. En Afrique, le mot « nègre » est une insulte. Quelle est votre attitude en son regard ? Absolument normal. En quoi est-ce insultant ? Il y a des blancs, des bruns et il y a des noirs. « Nègre » signifie « noir » en espagnol. Regardez notre peau. Nous sommes noirs et nous en sommes fiers. Au cours de tant de siècles, les habitants de Chicaloma ont-ils pardonné les Espagnols ou leur en veulent, il y a encore ? Nous nous souviendrons toujours de notre histoire et la raconterons à nos enfants. Je vous conduirai à la personne qui connaît le mieux le prix de la liberté. Nous allons parler au plus ancien villageois qui a vécu à l'époque de l'esclavage. Nous entrons dans une sorte de maison communale bolivienne. Plusieurs personnes vivent ici, dont la femme la plus respectée du village. Dona Evora. Bon après-midi, señora. Bonjour. Je suis désolé, je n'ai pas l'air bien aujourd'hui. Quel âge avez-vous ? J'ai 93 ans. Vous êtes super pour votre âge. Le fait est que jusqu'en 1952, à l'époque où le pays était prétendument démocratique, en fait, c'était une pseudo-démocratie et l'esclavage y existait officieusement. Nous allons apprendre les détails comment c'était. D'où venez-vous ? Nous venons d'Ukraine. Ce doit être dans un monde totalement différent. Tout est complètement différent de votre pays. Je suis né et j'ai grandi ici. Je n'ai jamais été dans d'autres pays. Donc, vous et vos parents étiez des esclaves ? Oui, j'avais des propriétaires, mais je souffrais beaucoup moins que mes parents. Parlez-moi de ça. Les propriétaires vivaient à la passe. Seuls leurs représentants vivaient ici. Ils nous dirigeaient et nous forçaient à travailler dans les plantations, à cuire des plantes de coca et d'agrumes. Nous faisions tout ce que nos propriétaires nous disaient. Qu'est-il arrivé à ceux qui refusaient de travailler ? Personne n'a refusé. Ils pourraient vous tuer immédiatement. Dieu merci, tout est différent maintenant et nous sommes libres. Merci beaucoup. Vivez jusqu'à 150 ans. Merci, je suis encore en assez bonne santé. Maintenant, la chose la plus intéressante. C'est difficile à y croire, mais aujourd'hui, au 21e siècle, un vrai roi règne en Bolivie. Il est très discret et ne parle jamais à la presse. Mais cet homme a fait une exception pour nous. Cet homme pudique, coiffé d'une casquette et d'une chemise froissée, s'appelle Julio Pinedo. C'est un monarque. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que je serais un chauffeur de sa majesté. Mais la Bolivie m'a également offert cette opportunité. Avec le roi d'Afrique, nous nous précipitons sur des routes impraticables jusqu'à sa résidence, qui est cachée dans un petit village où vivent exclusivement des descendants d'esclaves africains. D'accord, c'est ici. Ce n'est pas un secret où va le roi. Tout le village sait où se trouve sa maison, mais sa maison ne ressemble pas à un palais. Bonjour. Bonsoir. Quel est votre nom? Angelica Loret. Je suis la femme du roi. Alors, vous êtes la reine. Ravie de vous rencontrer. D'accord, nous nous tenons à côté d'un vrai palais de roi. Ce doit être le plus modeste et le moins flatteur de la terre. La peinture et l'enduit des murs se sont fissurés depuis longtemps. Il n'y a qu'une seule petite fenêtre dans la maison, uniquement au deuxième étage. L'intérieur est également très modeste. Il n'y a ni serviteurs, ni décorations dorées. Les locaux sombres ressemblent plus à un placard. La pièce est remplie de fruits, de céréales et de bouteilles. Le rez-de-chaussée du palais abrite un magasin de village régulier. Il appartient à sa majesté le roi. Comme vous pouvez le voir, les rois ne vivent pas toujours dans des palais. Parfois, ils ont des occupations habituelles. C'est une affaire royale. La vente d'eau, des bananes, des légumes et des fruits. La reine est responsable de l'épicerie. Mais ce n'est pas humiliant pour les monarques boliviens. Le couple royal mène une vie ordinaire. Leur vie privée n'est jamais dans les journaux ou à la télévision. Les paparazzis ne les traquent pas. Vice-versa, la reine bavarde volontiers avec les autres villageois, assis sur le seuil de sa maison et attendant les clients. Veuillez montrer votre tenue officielle, la couronne et la toche. Je n'aime pas ce genre de choses. Je ne vous montrerai que la couronne, à titre exceptionnel. Le roi disparaît au deuxième étage de la maison et revient avec une boîte en carton de mayonnaise. Il l'ouvre avec précaution et en sort le plus précieux de ses biens, la couronne. Elle a été fabriquée par un célèbre bijoutier bolivien. À quelle fréquence portez-vous votre couronne au lieu de votre chapeau ? Une seule fois par an. Pour les Pâques, le roi a catégoriquement refusé de mettre la couronne devant la caméra. Une fois par an signifie une fois par an. Le roi fait ce qu'il dit. Aucune exception. Il doit être le monarque le plus modeste du monde. Il ne se délecte pas du pouvoir, ne se vante pas de sa couronne. Bien qu'il soit le descendant direct de Bonifacio Pinedo, le roi africain emmené en Bolivie il y a 400 ans. Mes grands-pères ont été rois pendant six générations. Mais les Espagnols en firent en esclaves. Plusieurs années plus tard, il mourut dans la mine de la montagne Sierra Rica alors qu'il est restrayé de l'argent. Depuis ce temps, il n'y a plus eu de rois ici. Mais 400 ans plus tard, mon grand-père a trouvé un livre qui parlait d'un roi africain. C'est ainsi que mon grand-père a appris qu'il était son descendant. Les gens étaient heureux d'apprendre que le roi avait été retrouvé, car c'était une tradition de longue date. Mon père est mort en bas âge. Ainsi, après la mort de mon grand-père, je suis devenu roi. Il était un exemple pour moi. J'ai toujours son passeport sur moi. Mes amis, c'est un vrai passeport du roi Bonifacio Pinedo. Il y a un cachet d'origine. Il y a même une date. 1929 ? Est-ce un document original ? Oui, et une empreinte digitale au lieu d'une signature. Je suis surpris de voir cette colonne. Elle dit « les petites oreilles » dans les traits distinctifs. Pourquoi ont-ils écrit cette description ? Auparavant, la taille et les caractéristiques physiques distinctives étaient inscrites dans le passeport. Mon grand-père avait de très petites oreilles, donc ils ont noté cela. Merci beaucoup de me l'avoir montré. C'est une relique unique, un passeport d'un vrai roi. Je ne peux pas le croire. Il ne savait pas lire et ne savait pas ce qu'il lisait. Avez-vous une formation ? Oui, quatre classes d'école. Contrairement à mon grand-père, j'essaie lire. Quels sont les pouvoirs du roi ? Je maintiens l'ordre ici. Je suis à la fois le maire et l'officier de police du district. Avez-vous le droit de prononcer des peines transférées à la police ? Bien sûr, s'il se passe quelque chose dans les villages, je suis le premier à m'en occuper. Dans notre pays, et je pense aussi en Bolivie, le pouvoir donne des privilèges. Avez-vous réussi à utiliser votre position pour obtenir quelque chose pour vous personnellement ? Par exemple, en terrain ? Non, seuls les fonctionnaires de l'État sont capables de cela. Je suis un citoyen ordinaire. J'ai un terrain d'une superficie d'un quart d'hectare. J'ai cultifé de la coca. Recevez-vous un salaire en tant que roi ? Non, je suis un roi à pro bono. Je vis pour la pension minimum de 300 bolivianos, mais mes dépenses ont augmenté. J'effectue des visites diplomatiques dans toute la Bolivie, mais je couvre les frais de voyage de ma propre poche. Donc votre vie est devenue plus difficile. Oui, la vie du roi n'est pas un leader rose. Julio Pinedo est la fierté des Afro-Boliviens. Pendant longtemps, les rois noirs n'ont pas été pris au sérieux, mais il est le premier roi officiellement reconnu par le gouvernement bolivien. Ils ont même organisé une cérémonie de couronnement. S'il vous plaît, rappelez-vous le jour où vous avez été officiellement couronnés à la passe. Comment était-ce ? J'ai été reconnu comme un roi au niveau de l'État. Ils m'ont présenté au peuple et ont rencontré l'histoire des rois noirs. Je vais demander à votre femme, en tant que première dame, étiez-vous présente à cette cérémonie ? Bien sûr, c'était une journée très importante pour moi. De nombreuses personnes sont venues à l'événement dont le président. Plus tard, ils ont organisé un grand concert. Vous portiez votre plus belle robe, n'est-ce pas ? Bien sûr, je portais ma plus belle robe. Angélica montre leur photo qui a été prise lors du couronnement. Elle est très fière du fait que son mari est un roi. Julio cachait le fait qu'il était héritier du trône presque jusqu'au couronnement. Angélica ne pouvait pas imaginer qu'il deviendrait reine un jour. En jugé par votre comportement, vous n'êtes pas devenu prétentieux. Vous restez un homme ordinaire. Oui, c'est vrai. Je travaille sur le terrain, j'aide ma femme dans le magasin. Comment vos concitoyens s'adressent-ils à vous ? Votre Majesté, s'il vous plaît, donnez-nous un paquet de cigarettes. Votre Majesté, donnez-moi une bouteille de bière, s'il vous plaît. Cela ne vous arrive-t-il jamais ? Ils le font parfois. Quel est votre plus grand rêve ? Je veux vraiment construire un palais royal pour mes descendants. Mais actuellement, je n'ai pas d'argent. Merci beaucoup pour l'interview, Votre Majesté. Ce fut un grand honneur pour moi de visiter votre maison. Je vous souhaite de construire votre palais, pareil pour vous, reine. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre peuple. Nous continuons notre voyage le long de l'incroyable, étonnant, souvent magnifique pays de la Bolivie. Dans ce pays, un roi peut vivre dans la pauvreté et nos compatriotes vivent une vie luxueuse. C'est un quartier riche à la périphérie de la ville de Cochabamba, ce qu'on conchaise à ce pas près de Kiev. C'est un lieu de vie de l'élite bolivienne. Aujourd'hui, nous allons voir le rancho de notre compatriote, une ukrainienne, qui nous a invité à lui rendre visite. Natalia a déménagé en Bolivie depuis Kharkiv. Sa maison est bien connue dans le quartier. C'est l'une des plus grandes et des plus belles. Regardez cette clôture. C'est de la classe. Certaines personnes vivent dans le luxe. Bonjour, Natalia. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. C'est le monde à l'envers. Regardez ces beautés. Quel beau garde. Les chiens ukrainants boliviens. On peut voir la propriétaire sortir d'un grand parc entouré d'une autre clôture. Bonjour, Natalia. Bonjour. Votre cour est immense comme un stade, un aérodrome. Ce n'est pas si gros. Comment s'appellent les chiens? Poncho, Pimpolo et Bonny. Quels autres animaux avez-vous? Nous avons un cheval nommé Susana. C'est un cheval décoratif. Et elle aide à tondre la pelouse. Que voulez-vous dire? Elle mange tout le temps. Nous sommes arrivés chez Natalia tout le matin, brisant un peu ses plans. Faisons un tour rapidement. Je dois amener mon fils à l'école. C'est mon fils. Il s'appelle Valentin. Bonjour, Valentin. Valentin, très vite. De nombreux contemporains ressentent de l'envie pour Valentin en 14 ans. Avec sa mère, il vit dans un luxueur hancheux. Il peut pratiquement tout se permettre. Mais le vélo est son moyen de l'azur préféré. Et son passe-temps principal est le taekwondo. Le garçon est l'un des meilleurs athlètes de son groupe. Valentin étudie dans l'une des écoles les plus prestigieuses et les plus chères de la ville. Ses parents paient 350 dollars pour un mois d'études ici. Natalia amène personnellement son fils à l'école tous les matins. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Maintenant, il est temps de vraies surprises. Nous arrivons au luxueux palais ukrainien. Nous avons une grande cour. Nous avons un terrain de football. Nous avons une piscine. C'est de l'eau depuis de notre propre source. Il fait 100 mètres de profondeur. Mes domestiques habitent là-bas. Vous vivez comme une star du cinéma. J'aimerais bien. Natalia est modeste. En fait, elle a tout. Deux maisons luxueuses sur un immense terrain. Un jardin paysager, une piscine, un terrain de sport, une salle de sport, un sauna, un coin pour les fêtes avec un four à terre, une maison pour les domestiques et bien d'autres choses. Cette vie luxueuse a commencé il y a 23 ans, lorsque Natalia était étudiante à Kharkiv et est tombée amoureuse d'un Bolivien. Elle l'a épousée et est partie vivre à l'étranger. Quel est le style de romance bolivien? Ce sont des hommes très délicats, très doux, très attentifs. Ils étaient exotiques. Il était intéressant pour nous de savoir qui étaient ces gens, venant d'un pays aussi différent et peu connu que la Bolivie. Parlez-nous de votre famille. J'ai une grande famille. J'ai trois enfants. Ma fille est née, vit séparément. Elle est étudiante à l'université. Quelle est son majeur? Journalisme. Vraiment, c'est donc notre collègue. Notre deuxième fille vit à Santa Cruz avec son père. Il y a notre deuxième maison là-bas. Il est avocat. Il est bien connu en Bolivie. Il a actuellement beaucoup de travail à Santa Cruz. Et ma fille vit avec son père à Santa Cruz. Je vis ici à Cochabamba avec mon fils. Comme une reine dans un palais. Oui, les Boliviens envient le luxe dans lequel se baigne la femme ukrainienne. Ils pensent qu'elle ne méritait pas de tout à boire d'un coup. Peu de gens savent que le jeune couple ukrainien-bolivien après son retour d'Ukraine était sans en-sous. Mais ils se sont fixés en objectifs et ont travaillé pour atteindre leur objectif. La richesse que nous voyons maintenant est apparue après que le mari de Natalia soit devenu une véritable star dans le domaine du droit bolivien. S'il vous plaît, entrez. L'intérieur de la maison est aussi impressionnant que le territoire du Rancho. Nous pouvons voir un projet exclusif de l'un des meilleurs designers boliviens. Seuls des matériaux naturels coûteux et des meubles exclusifs sont utilisés à l'intérieur. Il y a trois chambres en cinéma, une bibliothèque, plusieurs gardes-robes et même une granderie aussi grande qu'un appartement moyen dans nos maisons à plusieurs étages. Je vois ce qu'il y a dans les cuisines, ce que cuisine l'hôtesse ukrainienne de la Loan-Ten de Bolivie. Je peux voir les crêpes. Les crêpes, oui. Quand je viens chez quelqu'un, j'aime regarder dans son frigo. Puis-je? Eh bien, oui, regardez. Il y a beaucoup à voir ici. La papaye, l'ananas, beaucoup de radis qui ressemblent aux radis ukrainiens. Les oignons, les tomates, les concombres, la mayonnaise, les légumes marinés. Ainsi, la seule différence avec un réfrigérateur ukrainien est dans la présence de nombreux fruits exotiques. Oui. Mais les choses les plus précieuses sont les produits ukrainiens que Nathalia garde au sous-sol. J'utilise le saracin avec précaution comme si c'était de l'or. Regardez. Vous le stockez pratiquement comme dans un coffre-fort. Oui. La chose la plus précieuse. Oui, je l'utilise en bon escient, car nos céréales nationales ne sont pas présentes en Bolivie. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un se rend en Ukraine, nous lui demandons d'apporter nos céréales, comme l'orge perlet et le saracin. Je vois un thé de feu de coca sur votre étagère. Prenez note, mes amis. Ce sont simplement des feu de coca. Les feu de coca habituelles, mais elles sont placées dans des sachets. Elles sont préparées comme du thé avec de l'eau chaude. Si je mène un tel paquet en Ukraine et que les agents des frontières le trouvent serais-je arrêtés, il vaut mieux ne pas prendre un tel risque. Si vous achetez un tel thé dans un supermarché, vous risquez d'aller en prison pendant de nombreuses années. Oui. Comme dans toutes les maisons boliviennes, Nathalia a aussi des feuilles de coca habituelles. Aimeriez-vous goûter la coca? Avec plaisir. Une petite quantité de coca par tasse est versée avec de l'eau chaude. Il a une odeur particulière. Très spécifique. Oui. Vaut-il la peine d'ajouter du sucre à ce thé? Bien sûr. Je l'ajoute comme dans un thé habituel. Je bois du thé sans sucre. Après le goûter, nous avons une pause musicale. Nathalia admet qu'une vie riche dans un pays tropical et le luxe environnant ne la sauve pas de la nostalgie. Nathalia, dans ce luxueux rancho bolivien, vous vous souvenez-vous souvent de l'Ukraine? Tous les jours. Il est impossible d'oublier sa patrie. Même dans un rancho luxueux, l'Ukraine me manque. Ma ville natale, Kharkiv, ma famille, mon âme est toujours en Ukraine. Prendez-vous les visites chez votre grand-mère de temps en temps? Oui. Quand vous allez pour la dernière fois? Il avait trois ans. Trois ans? Oui. Vous vous souvenez de quelque chose? Non. Après l'obtention du diplôme, quel chemin allez-vous emprunter? Dans quelle université allez-vous entrer? Une université ukrainienne à Kharkiv. Connaissez-vous des mots en Ukraine? Je vais vous dire la meilleure phrase ukrainienne. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Ah! Bravo! 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 Quand je disais au revoir à Natalia, je n'imaginais pas ce qui nous attendait. Près bientôt, nous verrons quelle souffrance les femmes boliviennes doivent traverser sur le chemin du bonheur et quelles mesures elles doivent prendre pour entretenir leurs enfants. Le monde à l'envers avec Dmitry Okomarov. Regardez dans notre prochain épisode. Les passions féminines fatales. Les femmes dangereuses. Ou une femme bolivienne furieuse frappe. Une tribu slave se cache dans la jungle. Ne me dis plus que la terre bouge. Que fait le diable lors d'une fête dédiée à la Vierge Marie? Toutes les personnes présentes l'attendent. Pourquoi Dmitry Okomarov? Cherchera-t-il l'amour payé? Y a-t-il des européennes ou des ukrainiennes? Choisissez. Qui commencera à chasser notre équipe après ça? Toute une troupe nous suit. Un monstre gigantesque est-il revenu du passé? Mon cas. Il est temps de découvrir le monde à l'envers. Le monde à l'envers avec Dmitry Okomarov. Je ne peux pas travailler à cause de toi. Je pense qu'il aime aussi la coca. Il a mordu un morceau de coca, la mâchée. Tout le monde mange de la coca en Bolivie. Même les perroquets. Laisse-moi travailler. Ne riez pas. Tu es si nerveux. Sanya, sur trois. Un, deux, trois. Allons-y. Tu es gros, donc tu as avancé. Et les insectes, les moustiques, du paludisme, les lézards. Attendez. Les insectes et les lézards, c'est merveilleux.